Salutons, c'est Yann S.T.A.R. et aujourd'hui on se retrouve dans un rétro PGM Show avec Advanced Year of Lolo 2 ! Un jeu sur NES que j'avais joué à l'époque, qui est sorti en 1990, je suis né 3 ans par la suite, qui est en fait un espèce de jeu de réflexion que j'avais joué qui était vachement sympa, où le but, comme vous pouvez voir, je suis en train de jouer en même temps, est de récupérer ces petits cœurs roses, sachant que, sachant qu'il y a ces espèces de petits vers de terre, tout vers, complètement pénibles, comme vous pouvez voir, j'essaye d'aller récupérer ce petit truc rose juste à côté, mais c'est impossible. Alors comment faire ? Et bien tout simplement, il faut les désintégrer avec deux coups de machin truc, pour ouvrir un coffre qui nous permettrait d'accéder au niveau suivant, et là on découvre un autre ennemi qui s'activera seulement une fois qu'on les a... qu'on a récupéré tous les coffres possibles. Et là, il suffit justement... Alors ces crânes, justement, on peut les déplacer, je vais vous montrer ça après. Ah, j'ai loupé un truc ! C'est tout moi ça ! Voilà. Juste après que l'ennemi pop, car oui, l'ennemi peut popper à chaque fois. Et comme vous pouvez voir, les crânes peuvent être déplacés, mais une fois qu'on arrive, alors vous allez voir tout de suite, une fois qu'on a récupéré tous les trucs, hop, voilà, le crâne se met à notre chercheuse. C'est un crâne qui est aussi telle chercheuse, enfin, semi-telle chercheuse, comme vous avez pu le voir, il est pas cherché. Et là, on découvre un autre ennemi, alors l'ennemi qui est bloqué par le petit truc rose, qui est attaqué, qui nous attaque direct, alors pas besoin de récupérer le truc, hein, ça nous attaque. Et donc là, il faut réfléchir, parce que regardez, je prends le truc rose, et là, il peut s'en sortir, et il peut aussi nous attaquer, comme vous pouvez le voir, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès, tout simplement, il peut, tout simplement, nous attaquer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut trouver un moyen de le bloquer. Et pour ceci, j'ai une petite quête verte, qu'on peut la déplacer, c'est ça qui est vraiment... Au moins, ce jeu n'est pas si difficile que ça. Et là, hop, alors là, par contre, je viens de failer totalement. Et j'ai appuyé sans faire l'express sur la touche. Alors, ne chargez pas, je joue sur émulateur, et j'ai sélectionné une touche qui est un peu trop près des flèches, pour la touche C-Lette, qui me permet de recommencer. Donc, donc, on va donc recommencer. Que je devrais me prie. Donc, cette fois-ci, on va pas se failer, on va réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, on le libère tout de suite. Et là, j'ai peut-être une idée. Non, 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 non ! Ok ! Je me suis fait repérer. Bon, c'est pas grave, on va essayer de récupérer au moins ces... Hop ! Ce petit truc jaune là-bas. Et là, par contre, là, ça va être un peu plus gênant. Parce que je viens de me bloquer ! Oui, je viens de me bloquer, parce que, en fait, dans ce jeu, on ne peut pas déplacer deux caisses à la fois, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, je vais faire comme ceci, hop ! Voilà ! Alors, je vais déplacer ce coffre-là ! Enfin, si on peut appeler ça un coffre, c'est pas vraiment un coffre, c'est juste que là, maintenant, je suis bloqué totalement. Voilà ! Et je n'ai qu'une seule vie, donc ce sera aussi une vidéo courte, pour vous montrer les jeux auxquels j'avais joué... Enfin, le jeu auxquels j'avais joué à l'époque sur NES, qui était vraiment sympa. Et je viens de bloquer ce passage-là, je viens de tout bloquer, je viens de tout foirer totalement. Enfin, bref, alors on ne peut pas marcher sur l'eau aussi, là, c'est fort dommage. Non, enfin, fort dommage, pas vraiment fort dommage, hein, parce que... Parce que sinon, ce serait vraiment trop facile, ce serait pour un casse-tête de... Donc, ce qu'on va faire, c'est... Je vais passer par là, et je bloque le passage ! Oui, pourquoi pas ! Et donc, là, maintenant, je suis totalement bloqué. Donc, ce que je vais faire, je vais me faire un suicide total ! Et c'est un game over, c'est donc sur ce game over que je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos sur Porn de PGM ! Sous-titrage ST' 501 ?